Salut la machine, j'espère que t'es au top. Dans cette seconde vidéo sur les langages de programmation, on va voir tout ce qui traite des variables. Allez, c'est parti ! Une variable dans un langage de programmation, c'est une mémoire. C'est-à-dire, c'est un endroit où on va venir stocker une information. Et ce que l'on fait la plupart du temps, dans un langage, on vient typer la variable. C'est-à-dire, on vient dire quel type d'information il va y avoir à l'intérieur. Et on déclare les variables avant de l'utiliser. La déclaration, ça permet de dire à quel endroit va être utilisée la variable. Est-ce qu'elle est utilisée de manière locale, c'est-à-dire à l'intérieur d'une routine, ou est-ce qu'elle est utilisée de manière globale ? C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un programme. Je vais faire un schéma plutôt simple. Donc, j'ai un grand programme. C'est cette boîte-là. Ce programme contient tout un tas de sous-programmes. Ça va être mes petites boîtes ici, que je représente ici. Les variables locales sont des variables qu'il y aura à l'intérieur de ces sous-programmes et qui n'auront comme portée que la portée du sous-programme. C'est-à-dire que son existence est limitée à ce qui va être contenu dans le sous-programme. Tandis qu'une variable globale, elle, par contre, va être au niveau du programme et au niveau, donc, des sous-programmes par héritage. C'est-à-dire que si je déclare, par exemple, une variable x ici, cette variable x va pouvoir être utilisée à l'intérieur des sous-programmes. Tandis que si je déclare une variable, par exemple, y à l'intérieur de ce sous-programme, je ne pourrais l'utiliser qu'à l'intérieur de ce sous-programme. Alors, on fait attention, la plupart du temps, quand on nomme des variables, d'éviter d'utiliser une autre variable y qui serait à portée globale ici, par exemple, car si je déclare une variable y à l'intérieur de mon sous-programme et à l'intérieur de ma portée globale, eh bien, elles vont se marcher sur les pieds. J'aurai deux y qui vont exister à l'intérieur, par exemple, de ce sous-programme, le y global et le y local. Et donc, il y aura un programme de pré-séance. C'est-à-dire qu'il y a déjà une autre variable y qui porte le même nom. Donc, ce qu'il faut, d'une manière générale, quand il y a une variable, qu'elle soit à portée locale ou qu'elle soit à portée globale, il faut que son nom soit unique à l'intérieur de votre programme. Et ça va être à ça que sert la déclaration, à ce que tout soit bien clair, et ça va aussi nous permettre de typer des variables. Au niveau des types, il en existe, bien sûr, bien d'autres. On va en étudier plus particulièrement quatre. Les types entiers, c'est-à-dire que c'est une valeur numérique, entière, positive ou négative. Les types à virgule, c'est une valeur numérique qui va contenir une virgule, par exemple, 1,414 racine de 2. Les types booléens, qui seront soit vrais, soit faux. Ça va permettre de valider des conditions, par exemple. Et les types chaînes de caractères, les chaînes de caractères, ça va être pour faire du texte, par exemple, et traiter du texte. Allez, on va voir maintenant quels sont les différents types d'entiers qu'il existe, les différents types numériques aussi, à virgule qui existent, car il en existe différents types, et on va voir l'intérêt d'utiliser tel ou tel type. Alors, au niveau de mes entiers, je vais pouvoir stocker l'information sur plus ou moins 2 bits. Je vais pouvoir stocker sur 16 bits, c'est-à-dire 2 octets, ou 32 bits, c'est-à-dire 4 octets. Pour ça, rappel, un octet, c'est 8, 0 et 1. Et un bit, c'est un 0 ou un 1. Donc 16 bits, c'est 16, 0 ou 1. C'est 16 items minaires. Donc, ces entiers vont pouvoir être signés, c'est-à-dire que si je veux, ils peuvent contenir le signe plus ou le signe moins. Ou alors, ces entiers pourront être simplement strictement positifs. Bon, la plupart du temps, l'entier 16 bits est signé dans le langage de programmation. C'est-à-dire, pour définir s'il va y avoir un 0 ou un 1, eh bien, on va utiliser un bit parmi la totalité de ces 16 bits. Donc le 0, ce sera par exemple négatif, et le 1, positif. Ou l'inverse, qu'importe, on ne va pas rentrer dans le détail de la norme au niveau de la programmation de ces choses-là. Ensuite, ça veut donc dire qu'il me reste 15 bits pour venir encoder la valeur de l'entier, vu que j'en utilise un pour le signe. Donc 15 bits, c'est quoi ? Eh bien, c'est 2 puissance 15 valeurs, auxquelles, bien sûr, il faudra que j'enlève 1. Pourquoi je vais enlever 1 ? Parce que les valeurs que je vais pouvoir coder, eh bien, il y aura le 0 qui va être contenu dedans. Donc ça me fait donc 32 767. Si je rajoute un signe, ça veut dire que l'entier 16 bits, il va être compris entre moins 32 767, à mon entier X, et plus 32 767. Si je souhaite stocker, par exemple, la valeur plus 40 000, eh bien, ça sera impossible dans cet entier 16 bits signé, parce que le maximum, c'est 32 767. Alors, ce que je peux faire pour stocker, par exemple, 40 000, c'est utiliser un entier qui ne serait pas signé. Si je n'utilisais un entier qui n'est pas signé, tout d'un coup, j'aurais 16 bits pour l'encodage des valeurs, et donc là, il n'y aura pas de problème. Ou alors, je peux utiliser un entier signé de 32 bits, qui représentera donc beaucoup plus de valeurs. Je ne fais pas le détail du calcul, mais le 32 bits, c'est 2. Donc, s'il est signé puissance 31 moins 1, moins une valeur, je vais pouvoir représenter forcément une plage qui est beaucoup plus grande. Alors, l'intérêt d'utiliser un entier 16 bits plutôt qu'un entier 32 bits, ça va être une place mémoire plus faible, du coup, et une exécution de mon calcul plus élevée dans le cadre où j'utilise des valeurs qui seraient comprises dans cette plage-là. On se rend, en fait, assez rapidement compte de la limite de la représentation entière. C'est-à-dire que si on représente la totalité des valeurs, finalement, ça ne fait pas une plage très élevée de possibilités de représentation de grandeur si j'utilise 16 bits. Finalement, je n'ai que 64 000, si je regarde la globalité, représentation entre le positif et le négatif. C'est-à-dire que si je veux représenter, par exemple, 10 000,352, je ne pourrais pas. Les chiffres après les virgules vont faire que je ne vais pas avoir assez de possibilités de représentation avec 16 bits. Ce qu'on va utiliser dans ces cas-là, c'est le nombre à virgules flottantes. Le nombre à virgules flottantes est représenté avec une petite astuce. L'idée, c'est qu'on va venir limiter la précision de représentation. On va pouvoir représenter, par exemple, pour les nombres à virgules flottantes de 16 bits, que de 6 à 9 décimales, c'est-à-dire 6 à 9 valeurs représentatives. Par exemple, si j'essaie de représenter ce chiffre-là, avec un nombre à virgules flottantes de 16 bits, je vais donc représenter au maximum que 9 valeurs représentatives, c'est-à-dire 3, 3, 3. Je vais pouvoir le représenter de manière complètement exacte. Si maintenant, ce chiffre est un petit peu plus grand, mettons qu'il y ait quelques chiffres derrière, en réalité, quand je l'aurai converti en nombre à virgules flottantes, il sera égal à... Et les deux valeurs, ici, les plus faibles, ne seront pas représentées. Alors, c'est une schématisation, bien sûr, de ce qui va se représenter. Et l'intérêt de ceci, c'est que je vais même pouvoir représenter des chiffres avec des virgules. Eh bien, par exemple, si j'ai une virgule pour le chiffre suivant, eh bien, de la même manière, quand je vais venir le convertir, je ne vais pouvoir représenter que de 6 à 9 grand ordre représentatif, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, ces choses-là seront négligées. Si je veux plus de précision, eh bien, à ce moment-là, plus de chiffres après la virgule, ou plus de chiffres, ici, représentatifs, même avant la virgule, il faudra que j'utilise, donc, un nombre à virgules flottantes de 32 bits. Ça m'augmentera la précision, mais forcément, ça me doublera la place mémoire. Alors, chose assez intéressante dans ces nombres à virgules flottantes et qui est vraiment essentielle à retenir quand vous allez convertir vos nombres en nombres à virgules flottantes, c'est que le zéro n'existe pas. Il n'y a pas de valeur nulle en nombres à virgules flottantes. Un zéro que vous convertissez en nombres à virgules flottantes, par exemple, sur un 32 bits, eh bien, finalement, ça va être égal à, par exemple, moins 1,401,298 multiplié par 10 puissance moins 45. C'est-à-dire quelque chose de très, très faible, mais quelque chose qui n'est pas égal à zéro. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas de valeur zéro exacte avec les nombres à virgules flottantes. Avec un 32 bits, vous serez encore plus proche du zéro, la puissance est un peu plus élevée. Simplement, ça ne sera pas nul non plus. et si vous faites zéro, si vous additionnez des zéros avec des nombres à virgules flottantes, je ne sais pas, plusieurs milliers de fois, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va apparaître. Il y a un petit résidu ici qui va apparaître et ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. On se rend, en fait, assez rapidement compte de la limite de la représentation entière. C'est-à-dire que si on représente la totalité des valeurs, finalement, ça ne fait pas une plage très élevée de possibilités de représentation de grandeur si j'utilise 16 bits. Finalement, je n'ai que 64 000 si je regarde la globalité, représentation entre le positif et le négatif. C'est-à-dire que si je veux représenter, par exemple, 10 000,352, je ne pourrai pas. Les chiffres après la virgule vont faire que je ne vais pas avoir assez de possibilités de représentation avec 16 bits. Ce qu'on va utiliser dans ces cas-là, c'est le nombre à virgule flottante. Le nombre à virgule flottante est représenté avec une petite astuce. L'idée, c'est qu'on va venir limiter la précision de représentation. On va pouvoir représenter, par exemple, pour les nombres à virgule flottante de 16 bits, que de 6 à 9 décimales, c'est-à-dire 6 à 9 valeurs représentatives. Par exemple, si j'essaie de représenter ce chiffre-là avec un nombre à virgule flottante de 16 bits, je vais donc représenter au maximum, on va dire, que 9 valeurs représentatives, c'est-à-dire 3, 3, 3. Je vais pouvoir le représenter de manière complètement exacte. Si maintenant, ce chiffre est un petit peu plus grand, mettons qu'il y ait quelques chiffres derrière, eh bien, en réalité, quand je l'aurai converti en nombre à virgule flottante, il sera égal à... Et les deux valeurs, ici, les plus faibles, ne seront pas représentées. Alors, c'est une schémétisation, bien sûr, de ce qui va se représenter. Et l'intérêt de ceci, c'est que je vais même pouvoir représenter des chiffres avec des virgules. Eh bien, par exemple, si j'ai une virgule pour le chiffre suivant, eh bien, de la même manière, quand je vais venir le convertir, je ne vais pouvoir représenter que de 6 à 9 grand ordre représentatif, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, ces choses-là seront négligées. Si je veux plus de précision, eh bien, à ce moment-là, plus de chiffres après la virgule ou plus de chiffres ici représentatifs même avant la virgule, il faudra que j'utilise donc un nombre à virgule flottante de 32 bits. Ça m'augmentera la précision, mais forcément, ça me doublera la place mémoire. Alors, chose assez intéressante dans ces nombres à virgule flottantes et qui est vraiment essentielle à retenir quand vous allez convertir vos nombres en nombres à virgule flottantes, c'est que le 0 n'existe pas. Il n'y a pas de valeur nulle en nombres à virgule flottantes. Un 0 que vous convertissez en nombres à virgule flottantes, par exemple, sur un 32 bits, eh bien, finalement, ça va être égal à, par exemple, moins 1,401,298 multiplié par 10 puissance moins 45. C'est-à-dire quelque chose de très très faible, mais quelque chose qui n'est pas égal à 0. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas de valeur 0 exacte avec les nombres à virgule flottantes. Avec un 32 bits, vous serez encore plus proche du 0, la puissance est un peu plus élevée. Simplement, ça ne sera pas nul non plus. Et si vous faites 0, si vous additionnez des 0 avec des nombres à virgule flottantes, je ne sais pas, plusieurs milliers de fois, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va apparaître. Il y a un petit résidu ici qui va apparaître. Et ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Sous-titrage ST' 501